Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce lundi 6 janvier. A la une de l'actualité aujourd'hui, la communauté internationale multiplie les appels à l'accalmie entre Téhéran et Washington après la mort du général Soleimani dans des frappes américaines. Mais le ton continue de monter entre l'Iran et les Etats-Unis. Analyse à suivre dans un instant. Un procès hors norme a débuté ce lundi à New York, celui d'Harvey Weinstein. Le mania d'Hollywood accusait de nombreuses agressions sexuelles, des audiences attendues et un procès symbolique pour le mouvement MeToo. L'Australie dévorée par les flammes, les autorités font maintenant appel aux réservistes pour tenter de venir à bout des incendies qui dévastent le pays, alors qu'un épisode de canicule serait à prévoir. Et puis nous ferons un détour par la République tchèque, précisément à Prague, où le Théâtre National a rouvert ses portes après deux ans de travaux pour retrouver une nouvelle jeunesse. Les dirigeants européens se réuniront vendredi pour se pencher sur la crise diplomatique qui sévit entre les Etats-Unis et l'Iran. La mort du général Soleimani, tué par des frappes américaines en Irak, ouvre une phase d'incertitude alors que les menaces de représailles fusent entre Téhéran et Washington. Une marée humaine en deuil à Téhéran. Plusieurs millions de personnes, selon la télévision iranienne, ont accompagné les cercueils du général Qassem Soleimani, le commandant le plus populaire d'Iran, et de ses compagnons d'armes assassinés vendredi dernier par une frappe aérienne américaine en Irak. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Ramenei, a versé quelques larmes devant le cercueil de celui qu'il a qualifié de martyr vivant. Le président Rouhani, d'autres dignitaires iraniens et même le chef du Hamas dans la bande de Gaza étaient présents. La fille du général Soleimani, Zeynab, a électrisé les foules par son discours. Les familles des soldats américains en poste au Moyen-Orient ont été témoins de l'humiliation de l'Amérique dans les guerres de Syrie, d'Irak, du Liban, d'Afghanistan, du Yémen et de Palestine, et passeront leur journée à attendre la mort de leurs enfants. Une menace directe alors que l'Iran a promis une dure vengeance et une riposte militaire aux Etats-Unis et à ses alliés au bon endroit, au bon moment. Téhéran a commencé par se retirer totalement de l'accord sur le nucléaire, à l'exception des inspections de l'AIEA. Les Etats-Unis ont envoyé des troupes en stand-by au Koweït et les 5200 soldats américains en Irak vont cesser leur lutte contre Daesh pour assurer leur protection. Les appels à la désescalade et à la retenue se multiplient, mais le président américain Donald Trump ne fait rien pour apaiser les inquiétudes, promettant des représailles majeures si l'Iran fait quoi que ce soit. Pour parler de ce nouveau chapitre qui s'ouvre au Moyen-Orient, nous sommes avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Le régime iranien a promis de se venger après l'assassinat de son bras droit en Irak et s'affranchit désormais de l'accord de Vienne. Selon vous, jusqu'où Téhéran est prêt à aller ? L'Iran est quand même toujours dans une stratégie de riposte graduée, notamment vis-à-vis de sa politique par rapport à l'accord sur le nucléaire. Et ils disent aussi que si les Américains suppriment leurs sanctions, ils reviendront dans l'accord. Donc il y a une discussion actuellement en Iran pour savoir quel type de réponse apporter, militaire ou pas, à l'assassinat du général Soleimani. Est-ce qu'on peut s'orienter clairement, pour vous, vers une opération militaire ou pas encore ? Alors il y a deux éléments qui sont ouvertement discutés en Iran. C'est que le guide l'a dit, ils ne veulent pas de guerre. Ils ne sont pas, contrairement à ce que certains disent, ils ne sont pas suicidaires ou fous. Ils ne veulent pas de guerre avec les États-Unis. Par contre, très clairement, à partir du moment où les États-Unis ont assassiné un haut responsable de la République islamique d'Iran, qui était très populaire, on le voit, lors des manifestations pour ses funérailles, que la République islamique d'Iran, pour sa crédibilité, pense qu'il doit faire quelque chose. Il y a par exemple les modérés en Iran, qui ont pu vraiment voir au chapitre, mais qui disent, attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la guerre que nous tendent Israël et les États-Unis. Le Parlement irakien a voté aujourd'hui l'expulsion de troupes étrangères. C'est un texte qui n'est pas contraignant, cependant. Quel peut être l'impact de cette décision ? On voit très clairement, ça va dans le sens, si vous voulez, du changement de climat, suite effectivement à cet assassinat. Très clairement, l'atmosphère a changé en Irak, alors qu'il y avait des tensions, des critiques contre l'influence de l'Iran, même de la part des chiites irakiens. Là, on voit, il y a une réunification du clan chiite irakien. Et on n'en est pas là, mais si jamais le gouvernement irakien demandait officiellement aux troupes américaines de partir d'Irak, ce serait très clairement une victoire pour l'Iran. La mort du général Soleimani visait à affaiblir le régime iranien, qui est confronté en ce moment à un épisode de contestation assez fort en interne. Est-ce que cela risque, au contraire, de le galvaniser ? Très clairement. Je pense que là, l'assassinat de Rassam Soleimani a très clairement réunifié les factions en Iran. Je crois qu'on n'a jamais vu autant d'unité, jamais, entre les différentes factions en Iran, à limite depuis la fin de la guerre Iran-Irak, ou depuis la mort de Roménie. Donc très clairement, ça a réunifié le régime iranien. Ça lui a donné plus de légitimité, parce que je pense que regardez les foules qui sont dans la rue, elles ne sont pas forcées d'y aller. Il y a le nationalisme iranien qui renaît. Je pense que avec cet événement, les Américains ont touché à deux éléments essentiels qui sont au cœur de l'identité de la République islamique d'Iran, qui sont le nationalisme iranien, qui a toujours existé, et le sens du martyr. Et là, très clairement, ces deux éléments sont en jeu. Et pour répondre à votre question, je pense que ça redonne on va dire une légitimité, un deuxième souffle à la République islamique d'Iran. Merci Thierry Coville d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Aux Etats-Unis, c'est une affaire hors normes dont le procès s'ouvrait aujourd'hui. Celui d'Harvey Weinstein, le manier d'Hollywood accusé d'agression sexuelle à répétition. Des journées d'audience particulièrement attendues et un procès symbolique de la libération de la parole des femmes, catalysée par le mouvement MeToo. Appuyé sur un déambulateur, Harvey Weinstein est arrivé lundi à Manhattan. C'est ici que le sexagénaire sera jugé pour viol, un procès qui s'étalera sur les six prochaines semaines. L'ancien producteur de cinéma devra répondre d'accusations pour lesquelles il encoure la prison à perpétuité. Alors que nous sommes ici au début d'une nouvelle année et d'une nouvelle décennie, le temps est écoulé. Le temps est écoulé pour le harcèlement sexuel au travail. Il est temps de blâmer les survivants. Le temps est écoulé pour des excuses vides de sens, sans conséquences. Plus de 80 femmes ont accusé Weinstein de les avoir harcelées ou agressées. Le procès ne concerne que deux d'entre elles, tant il est difficile de monter un dossier sans preuve matérielle. Ils croient que leur version de l'histoire est la seule qui compte. C'est à cela que sert ce procès. Ce procès est pour montrer aux jurys, à l'état de New York et au monde entier, qu'il y a plus que ce qu'ils voudraient que tout le monde croit. Ce procès s'annonce comme l'un des plus suivis de l'année. Quelques 150 journalistes ont demandé un accès à la salle d'audience qui ne compte qu'une centaine de places. C'est désormais à l'échelle de pays entiers que l'on prend la mesure des dégâts causés par les incendies en Australie. Avec 8 millions d'hectares partis en fumée, c'est l'équivalent de l'Irlande qui a brûlé dans le pays depuis le mois de septembre. Les réservistes sont désormais mobilisés mais le pire pourrait être encore à venir. Des paysages de désolation qui s'étendent sur des milliers de kilomètres dans toute l'Australie et principalement sur la côte est du pays. Depuis plus de trois mois, ce sont près de 8 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Le week-end passé aura été un des plus cauchemardesques. « Voilà tout ce qui reste de cet enfer brûlant qu'on vient de vivre. Je ne sais pas quoi dire. C'était une si belle ville avec une bonne ambiance, des gens fantastiques. De voir ce qui est arrivé, on reste sans voix. Tant de choses sont parties en fumée. » Face à l'ampleur du désastre, 3000 militaires réservistes ont été mobilisés et seront épaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada. À Los Angeles, lors de la cérémonie des Golden Globes, plusieurs célébrités australiennes comme Nicole Kidman ou Kate Blanchett ont tenu à rendre un vibrant hommage aux pompiers australiens. « Je voulais adresser un honneur tout particulier aux pompiers bénévoles qui sont au cœur de la lutte contre cette catastrophe naturelle à laquelle l'Australie est confrontée. Quand un pays se bat contre une catastrophe de cette ampleur, nous luttons tous avec lui. » Les craintes pour la survie de la biodiversité australienne sont réelles. Le chiffre effrayant d'un demi-milliard d'animaux morts est avancé par des spécialistes qui appellent également à ne pas sous-estimer la force de résilience de la nature. Quelles sont les actualités qui ont retenu l'attention des différents services linguistiques d'Euronews ? On jette tout de suite un coup d'œil au sujet du jour chez nos voisins européens. Le suspense en Espagne à la veille d'un nouveau vote au Parlement. Les députés doivent encore se prononcer ce mardi sur la confiance accordée au gouvernement de Pedro Sánchez après un premier vote perdu ce dimanche par le dirigeant socialiste. Le Premier ministre espagnol devrait être cependant reconduit même s'il n'obtient en dernier ressort qu'une majorité relative. Un vote qui devrait mettre fin à huit mois de paralysie politique dans le pays. Et du côté du bureau d'Athènes, un front glacial continue de saisir la Grèce. Un épais manteau blanc recouvre plusieurs régions du pays. Plus d'une quinzaine de centimètres de neige sont tombés près de la capitale grecque et de nouvelles chutes sont attendues en Attique, en Bé aussi et sur les sommets de Crète. Les températures ont baissé sur l'ensemble du territoire. Des vents violents et de fortes pluies devraient persister au moins jusqu'à demain soir du côté de la mer Aigée. Un navire portugais sur les traces de Magellan pour célébrer les 500 ans du premier tour du monde de l'Histoire. Un équipage a quitté Lisbonne ce week-end pour un voyage de 371 jours aux quatre coins du globe. 142 marins ont pris la mer à bord du Sagres. Retour prévu le 10 janvier 2021. après avoir fait escale dans 22 ports. Direction la République tchèque à présent pour se faufiler sur l'une des scènes les plus prestigieuses du pays, celle du Théâtre National qui vient de rouvrir ses portes après avoir retrouvé une nouvelle jeunesse. Le récit de Maximios Duplan. C'est l'un des plus beaux opéras du monde. Le Théâtre National de Prague a rouvert ses portes ce dimanche après plus de deux années et demi de rénovation. En présence du Premier ministre tchèque et de plusieurs personnalités européennes comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le chanteur tchèque Adam Plaschetka, un concert de gala a été donné pour célébrer la renaissance de cet opéra unique. Je pense que nous avons atteint ce que nous voulions et peut-être encore plus. Premièrement, nous voulions que l'opéra reprenne autant que possible sa forme d'origine. Vous pouvez voir tout autour ici que la décoration, la couleur, y compris les peintures sont vraiment différentes de ce qu'elles étaient il y a trois ans. Et deuxièmement, nous avons réussi à résoudre des dizaines, des centaines de problèmes technologiques. Avec son auditorium très généreux et ses ornements néo-rococo, l'opéra de Prague est unique. Inauguré en 1888, il n'avait pas été rénové depuis 50 ans. Les travaux auront coûté au final 51 millions d'euros contre les 35 initialement prévus. Des nouveautés ont été installées comme ces écrans individuels offrant des sous-titres dans plusieurs langues aux spectateurs. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.